La commune de Beaulieu-Dordogne est une commune de 1400 habitants. Donc de par son emplacement et son histoire, c'est une commune qui est très riche patrimonialement et qui a beaucoup de références à faire par rapport au passé. Et son plus beau joyau, c'est l'abbatiale Saint-Pierre, qui est l'objet d'une rénovation depuis plusieurs années. L'état sanitaire de l'abbatiale était très mauvais. Les sculptures, certains maudillons étaient illisibles et il y avait des fuites qui commençaient à apparaître et la surcharge qui avait été nécessaire pour la mise en place de la lose avait créé des agréments et étaient néfastes pour l'abbatiale. Ce chantier était très particulier dans la technicité parce qu'on avait des gros travaux. Parce qu'il faut s'imaginer qu'on a enlevé 80 tonnes de béton sur les voûtes. Et puis après, on a eu des travails de sculpture, de restauration. On a enlevé les selles de tous les maudillons, des corniches, restauré, refait. Donc il y a plein de maudillons qui ont été refaits, qui ont été restitués. Donc il y avait un savoir-faire sur la technique qui était très intéressant. La recherche archéologique a permis de démontrer qu'il y avait à l'origine un toit en tuiles. Les tuiles étaient posées sur un lit de chaud. On ne pouvait pas reprendre cette technique d'origine puisque ça ne correspond plus aux normes et ça ne permet pas de ventiler la toiture. Donc il a fallu que les entreprises trouvent des solutions techniques pour permettre de mettre les tuiles sur une charpente. On a la chance d'avoir un architecte qui est un architecte en chef des monuments historiques, qui connaît bien, qui a constitué une équipe. Et grâce à lui, on a pu relever tous ces défis. Parce qu'on avait un archéologue du bâti, on avait des couvreurs, charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs. Donc il faut que le chef d'orchestre soit là. Et nous, c'est à nous de bien jouer notre partition pour être compétents. Et là, on est arrivé à faire ce chantier dans cet esprit-là. La reconnaissance des ruminants du patrimoine est quelque chose de très important pour notre village parce qu'il marque l'effort et le résultat de toute une équipe, toute une équipe administrative de notre association du patrimoine en Pays-Béloquois, mais également derrière tout le travail qui a été réalisé par l'architecte qui nous a assistés, des monuments historiques, et également par toutes les équipes d'artisans qui ont fait vraiment du travail d'art bien au-delà de l'artisanat. Les rubans du patrimoine, c'est important parce que c'est une reconnaissance. C'est la France et ailleurs qui est au courant des chantiers exceptionnels comme celui-ci qui a été mené. Et quelque part, c'est cette satisfaction pour les hommes et femmes de mon entreprise, de cette reconnaissance. C'est pour nous un joyau qui retrouve vraiment tout l'intérêt et toute la place qu'il doit avoir dans la représentation communale parce que la ville de Beaulieu-sur-Dordonne est une ville à vocation touristique. Pour Beaulieu, c'est des travaux qui coûtent beaucoup par rapport à la taille de la population. Et la Bastiale est un édifice qui est quand même remarquable, qu'on veut conserver le plus possible, bien sûr. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.